Le livre « Le Sentiment et le Secret » de Neville Goddard dévoile l'impact profond de nos émotions dans la manifestation de nos désirs les plus chers. Cet ouvrage consime et percutant présente une méthodologie simple pour réaliser vos aspirations, soulignant que notre univers et son contenu sont le reflet de la conscience humaine, rendue tangible et conditionnée. Il postule que la conscience est la genèse et la substance de toute existence, nous incitant à nous concentrer vers l'intérieur pour déchiffrer l'énigme de la création. Comprendre les mécanismes de la conscience et sa loi universelle régissante vous donne le pouvoir d'atteindre n'importe quelle ambition, plaçant la capacité de façonner et de maintenir une réalité idéale à votre portée. Plongez plus profondément que le niveau superficiel de la conscience est essentiel pour comprendre l'interaction entre l'esprit conscient et le subconscient. L'esprit conscient fonctionne sur une base personnelle et sélective, tandis que le subconscient est impartial et indiscriminé, absorbant tout ce qu'on lui dit. Le conscient influence notre réalité actuelle, et le subconscient, les causes sous-jacentes. Il représente les aspects du haut de la conscience, le conscient comme le masculin, proposant des idées, et le subconscient comme le féminin, nourrissant et donnant forme à ses idées. Toute l'existence jaillit de la conscience, sans création en dehors de sa portée. Les idées posées par le conscient sont ancrées dans le subconscient, qui les concrétise ensuite fidèlement. Le subconscient lui-même ne génère pas d'idées mais manifeste tout ce que le conscient perçoit comme vérité. Ainsi, à travers le pouvoir imaginatif et le contrôle émotionnel, et la liberté de choisir nos sentiments, nous naviguons dans nos pouvoirs créatifs. La domination sur le subconscient est atteinte en gérant nos pensées et nos émotions. Le mécanisme de création réside dans les profondeurs du subconscient, agissant au-delà des royaumes de la logique, prenant les sentiments comme réalité, et les manifestant en conséquence. La jeunesse de la création est une idée, alimentée par l'émotion, conduisant à l'action. Les sentiments sont le conduit à travers lequel les idées s'imprègnent dans le subconscient. Sans émotions, aucune idée ne peut s'ancrer dans le subconscient, cependant, une fois ressentie, chaque impression, bonne ou mauvaise, se matérialisera. L'émotion est la seule passerelle pour communiquer des idées au subconscient. La négligence dans la gestion des émotions peut amener le subconscient à abriter des conditions indésirables. Gérer les sentiments ne consiste pas à les supprimer mais à s'entraîner à n'entretenir que des pensées qui favorisent le bien-être. La maîtrise des émotions est essentielle à l'épanouissement. Écartez les émotions négatives, ne vous attardez pas sur les ressentiments et ne vous concentrez pas sur vos défauts personnels ou ceux des autres, car cela les cimente dans votre réalité. Évitez de souhaiter du mal aux autres, car leur souhaiter du bien est essentiel pour une vie épanouie. Tout le reste est secondaire. Chaque émotion cherche à s'exprimer à moins d'être contrecarrée par un sentiment opposé plus fort. Parmi les émotions concurrentes, la plus forte l'emporte. Déclarer « je suis en bonne santé » est bien plus puissant que « je serai en bonne santé », car ce dernier implique un manque actuel. Je suis le triomphe invariablement sur « je ne suis pas ». Pour manifester un désir, il doit être ressenti comme une réalité existante, pas comme une absence. L'émotion est le précurseur de la manifestation et le fondement de la création. Surveillez de près vos états émotionnels, car ils influencent directement votre réalité physique. Votre corps reflète vos états émotionnels prédominants. Les tourments émotionnels, surtout lorsqu'ils sont réprimés, peuvent se manifester par un inconfort physique ou environnemental. Évitez d'entretenir des sentiments de regret ou d'échec, car ces émotions, vous éloignant de vos objectifs, peuvent entraîner des maux physiques. Concentrez-vous sur l'état que vous désirez matérialiser et incarnez-le. Ressentir la réalité de ce que vous souhaitez accomplir et agir avec cette conviction ouvre la voie aux merveilles. Les changements de vie commencent par des changements dans votre état émotionnel. Un changement d'émotion signifie un changement de destin. La création se déroule dans le royaume subconscient. Ce qui est nécessaire, par conséquent, c'est une maîtrise délibérée des fonctions subconscientes, une gouvernance sur vos pensées et vos sentiments. Ni le hasard ni le destin ne façonnent votre vie, mais plutôt les empreintes dans votre subconscient définissent votre existence. Le subconscient, impartial et juste, accepte vos sentiments comme vérité. Ce trait du subconscient ne rend rien d'inaccessible. Pour influencer le subconscient avec votre état désiré, embrassez le sentiment d'avoir déjà réalisé votre souhait. Pour manifester efficacement vos désirs, il est primordial d'avoir une vision claire et précise de ce que vous souhaitez. Plus votre visualisation est détaillée et vivante, plus vous vous alignez sur la fréquence de votre état désiré. Lorsque vous vous engagez dans le processus de visualisation, impliquez tous vos sens. Voyez, entendez, sentez, goûtez et touchez la réalité que vous cherchez à créer. Rendez-la aussi réelle et tangible que possible dans votre esprit. La clarté dans la visualisation ne se limite pas aux détails physiques, elle englobe également les émotions et les sentiments associés à votre état désiré. Ressentez la joie, l'excitation, la paix et la gratitude qui accompagnent la réalisation de votre rêve. Ces émotions puissantes agissent comme un aimant, attirant votre désir dans votre réalité physique. Il est également important d'être spécifique dans votre visualisation. Au lieu de simplement imaginer une vie meilleure, soyez précis sur ce que cela signifie pour vous. Visualisez les aspects spécifiques de votre vie qui s'améliorent, que ce soit dans vos relations, votre carrière, votre santé ou votre abondance financière. Plus vous êtes spécifique, plus vous envoyez un signal clair à l'univers sur ce que vous souhaitez manifester. Une façon d'améliorer la clarté de votre visualisation est de créer un tableau de vision ou un journal de manifestation. Rassemblez des images, des mots et des phrases qui représentent votre état désiré. Passez du temps chaque jour à regarder ces représentations visuelles et à vous immerger dans les sentiments de déjà vivre cette réalité. Cet exercice renforce votre clarté et votre alignement avec votre désir. Rappelez-vous, la clarté est essentielle dans le processus de manifestation. Lorsque vous avez une vision claire et précise de ce que vous souhaitez, vous envoyez un message puissant à l'univers. Vous devenez un aimant pour votre désir, l'attirant dans votre réalité physique avec grâce et facilité. Engagez-vous à cultiver la clarté dans votre visualisation et regardez vos rêves prendre vie de manière miraculeuse. Le pouvoir de la parole, ou des affirmations, est un autre outil puissant pour renforcer la réalité souhaitée. Les mots portent une énergie vibratoire et ont le pouvoir de façonner notre réalité. En prononçant des affirmations positives alignées sur vos désirs, vous ne faites pas seulement changer votre état intérieur, mais vous envoyez également un message clair à l'univers sur ce que vous souhaitez manifester. Les affirmations sont des déclarations puissantes qui, lorsqu'elles sont répétées avec conviction et émotion, peuvent reprogrammer votre subconscient et transformer votre réalité. Elles vous aident à vous concentrer sur ce que vous voulez, plutôt que sur ce que vous ne voulez, alignant ainsi votre énergie sur la fréquence de vos désirs. Lorsque vous créez des affirmations, assurez-vous qu'elles sont formulées au présent, comme si votre désir était déjà votre réalité. Par exemple, au lieu de dire « je veux une nouvelle carrière épanouissante », dites « je suis engagé dans une carrière épanouissante qui remplit mon cœur de joie et mon esprit de but ». Ressentez la vérité de cette affirmation dans tout votre être lorsque vous la prononcez. Intégrez les affirmations dans votre routine quotidienne de prière et de méditation. Prononcez-les à voix haute avec conviction, en permettant aux mots de raisonner dans votre corps et votre esprit. Vous pouvez également les écrire dans un journal ou les placer à des endroits stratégiques comme des rappels visuels tout au long de la journée. Au fur et à mesure que vous répétez vos affirmations, soyez attentif aux opportunités et aux intuitions qui se présentent, vous guidant vers des actions alignées sur vos désirs. Rappelez-vous, vos paroles ont le pouvoir de façonner votre monde, alors choisissez-les avec sagesse et prononcez-les avec intention. En utilisant le pouvoir des affirmations, vous renforcez votre alignement avec votre état désiré et accélérez le processus de manifestation. Vos paroles deviennent des prophéties autoréalisatrices, attirant dans votre réalité les expériences, les personnes et les circonstances qui résonnent avec votre fréquence vibratoire élevée. Rappelez-vous, votre subconscient est constamment à l'écoute, absorbant les messages que vous lui envoyez à travers vos pensées, vos émotions et vos paroles. En nourrissant votre esprit d'affirmation positive et puissante, vous reprogrammez votre subconscient pour qu'il s'aligne sur votre vision de la réalité souhaitée. Commencez chaque journée avec des affirmations qui élèvent votre esprit et votre cœur. Prononcez-les avec conviction, en permettant au mot de pénétrer dans les profondeurs de votre être. Et lorsque vous vous couchez le soir, endormez-vous avec des affirmations de gratitude et d'appréciation pour la vie de vos rêves, sachant qu'elles se manifestent dans chaque facette de votre réalité. Rappelez-vous, vos paroles ont le pouvoir de façonner votre monde. Choisissez-les avec sagesse, prononcez-les avec intention et regardez-les se transformer en la substance même de votre réalité vécue. Avec le pouvoir des affirmations, vous devenez le créateur conscient de votre vie, façonnant votre destin avec chaque mot que vous prononcez. Pour établir vos objectifs, il est impératif de se concentrer uniquement sur le résultat que vous souhaitez. Ignorez les mécanismes de la façon dont cela se produira et les obstacles qui pourraient survenir. Les émotions que vous associez à toutes conditions sont imprimées dans votre subconscient. Par conséquent, se concentrer sur les défis ou les barrières amènera votre subconscient, qui ne fait pas de distinction, à interpréter ces émotions comme des instructions et donc à les concrétiser dans votre vie. Le subconscient sert d'architecte à nos expériences, façonnant les idées en fonction des émotions qu'il perçoit, il façonne fidèlement ses idées sans altérer le concept original. Ainsi, le subconscient donne vie fidèlement aux idées en fonction des émotions qu'il reçoit. Nourrir des sentiments de désespoir ou d'impossibilité commande efficacement au subconscient de créer l'échec. Bien que le subconscient soit à la disposition de l'humanité, cette relation n'en est pas une de contrôle telle qu'on le perçoit traditionnellement. Les anciens voyant dépeigner le subconscient comme le serviteur sans faille de l'humanité, s'impôlent la comparer à une épouse, suggérant que tout comme une femme obéit à son mari, le subconscient suit la direction de l'individu. Le subconscient, dans son rôle, façonne nos réponses émotionnelles. Pourtant, il préfère la persuasion à la contrainte, agissant plus comme un partenaire dévoué que comme un subordonné. La relation, semblable à celle d'un conjoint guide, bien que non directement applicable au rôle de genre moderne, symbolise l'interaction entre les esprits conscients et subconscients, ou les aspects du haut de notre psyché. Paul a fait allusion à l'unité d'aimer son conjoint comme soi-même, illustrant que la conscience, bien qu'apparemment divisée à des fins créatives, restent fondamentalement indivisées. En ressentant vraiment que vous avez déjà atteint votre but, vous obligez le subconscient à manifester cette réalité exacte. Les désirs, une fois consciemment embrassés et considérés comme réels, ne se matérialiseront que si leur réalité est véritablement ressentie puisque le subconscient adopte les idées par résonance émotionnelle et les manifeste ensuite. Il est souvent plus facile de blâmer nos émotions sur des facteurs externes plutôt que de reconnaître que notre monde extérieur reflète notre état intérieur. Pourtant, la vérité innuable est que l'environnement externe est le miroir de notre réalité intérieure. En haut comme en bas. À l'intérieur comme à l'extérieur. Nous ne recevons rien qui ne provienne de l'intérieur, car le royaume des cieux est en vous. Tout provient de l'intérieur, rien n'est externe. De ce point de vue, il est impossible de rencontrer quoi que ce soit qui ne soit pas le reflet de votre conscience. Chaque aspect de votre monde est une manifestation directe de votre état conscient. Les manifestations sont des reflets des empreintes subconscientes. Modifier ces empreintes transforme les manifestations. Chercher à l'extérieur ce qui n'est pas ressenti à l'intérieur s'avère inefficace, car nous ne rencontrons que ce qui s'aligne avec notre essence. Ce principe souligne que le subconscient non seulement aide à manifester les désirs mais sert également de surface réfléchissante, reflétant nos états intérieurs, nos croyances et nos émotions vers le monde extérieur. Ainsi, il est crucial de diriger consciemment nos émotions et nos croyances pour manifester la réalité que nous désirons. Le subconscient, capable d'accepter comme vérité tout ce qui est ressenti avec conviction, estompe la frontière entre fait et fiction. Par conséquent, influencer notre réalité extérieure dépend de notre capacité à inculquer à notre subconscient les émotions et les croyances qui reflètent notre état désiré comme déjà existant. Cette méthode est applicable pour atteindre des objectifs tangibles ou des scénarios spécifiques, ainsi que pour des transformations internes. En cultivant des états intérieurs de paix, de joie, de gratitude et d'amour, nous incitons notre subconscient à sculpter nos expériences de vie pour refléter ces états. En essence, le sentiment et le secret dévoilent l'impact profond que nos états internes, nos croyances et nos émotions ont sur la création de notre réalité. Maîtriser l'art de l'émotivité consciente ouvre la voie à une vie plus alignée sur nos vrais désirs. Finalement, nous ne manifestons et ne retenons que ce que nous reconnaissons pleinement comme faisant partie de notre être ou de notre possession. À ceux qui ont maîtrisé leurs pensées et leurs émotions, la domination sur l'autorégulation est accordée, marquant le summum de la réalisation. Pourtant, jusqu'à ce qu'une telle maîtrise du sentiment, plutôt que de simplement prétendre, soit atteinte, le sommeil et la prière servent de conduit pour actualiser les états désirés. Ce sont des portails vers le subconscient. Le sommeil, qui consomme un tiers de nos vies, offre un accès naturel au subconscient, soulignant son importance. Dans le sommeil ou les visions nocturnes, lorsqu'un sommeil profond submerge les individus, les secrets sont dévoilés et les directives sont imprimées. La prière, ressemblant à un état de sommeil, permet de plonger dans le subconscient, d'y ancrer les désirs et d'obtenir des conseils. Dans ces moments, les éléments conscients et subconscients s'unissent dans la création, fusionnant les aspects masculins et féminins. Pendant le sommeil, l'esprit conscient se retire du monde sensoriel, rencontrant sa contrepartie subconsciente. Contrairement au mariage mondain, où le changement est souvent recherché, le subconscient embrasse la conscience telle qu'elle est, est, reflétant fidèlement son essence dans le monde extérieur. Il façonne les circonstances et les événements de la vie, la progéniture des empreintes subconscientes. Dans le sommeil, les manifestations s'alignent sur nos émotions les plus profondes. Ce qui est interne devient externe, comme dans le subconscient, ainsi dans la réalité. Le contenu de votre esprit au début du sommeil dicte la manifestation dans votre vie éveillée. Le subconscient ne crée les désirs que lorsqu'il les perçoit comme déjà réalisés, émanant de l'intérieur, votre perception de vous-même façonnant votre réalité. Il est crucial d'incarner l'accomplissement de votre désir avant le sommeil. Au lieu d'emmener des désirs au lit, emmenez ce qui existe déjà pour la manifestation. Transformer le désir en sensation d'être, de posséder ou de vivre l'état désiré se réalise en adoptant le sentiment que le désir est déjà réalisé. L'émotion qui surgit lorsque vous réfléchissez à ce que vous ressentiriez si votre désir était réalisé devrait dominer votre attention. En vous glissant dans le sommeil, maintenez la conscience d'être ou de posséder votre résultat désiré. Dans le sommeil, la capacité d'agir est suspendue, votre sommeil est entièrement guidé par votre dernière image de vous-même consciente. Ainsi, embrassez toujours le sentiment de réussite et de contentement avant le sommeil. Approchez avec des chants et des actions de grâce, entrez avec gratitude et louange. Votre humeur avant le sommeil définit votre conscience en entrant dans l'étreinte de votre bien-aimé intérieur, le subconscient. Votre subconscient ne reconnaît que votre perception de vous-même dans l'émotion. Lorsque vous vous préparez à dormir, si vous affirmez et maintenez l'état d'esprit de réussite, en ressentant « je suis un succès », le succès suivra. En vous couchant, immergez-vous dans la sensation de posséder votre désir et glissez tranquillement dans le sommeil. Dans cette interaction, la plus belle romance entre les esprits conscients et subconscients se déroule, rappelons le cantique des cantiques, « La nuit sur mon lit », « J'ai cherché l'amour de mon âme, je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Je me lèverai maintenant et parcourrai la ville, dans les rues et sur les places, je chercherai l'amour de mon âme. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. Les veilleurs qui parcourent la ville m'ont trouvé, avez-vous vu l'amour de mon âme ? Dès que je les eus dépassés, je trouvais l'amour de mon âme. Je le teins et ne le lâchai point, jusqu'à ce que je l'eusse amené dans la maison de ma mère, et dans la chambre de celle qui m'a conçu. En vous préparant au sommeil, embrassez l'état de votre désir caché. Puis, reposez-vous dans la connaissance de votre désir déjà réalisé. C'est ce que vous cherchez la nuit sur votre lit. Vous êtes à la poursuite de la sensation de votre désir accompli, pour la porter dans la chambre de celle qui l'a conçu, dans le sommeil ou le subconscient qui l'a formé, afin que ce désir puisse aussi se réaliser. C'est la méthode pour découvrir et diriger vos désirs vers le subconscient. Embrassez la sensation de vos souhaits réalisés alors que vous passez doucement dans le sommeil. Chaque nuit, immergez-vous dans l'essence d'être, de posséder et de vivre vos aspirations comme une réalité. Évitez de vous abandonner au sommeil en nourrissant des sentiments de défaite ou d'insatisfaction. Veillez à ne pas vous retirer avec l'impression d'échec pesant sur votre esprit. Votre subconscient, naturellement accordé au sommeil, reflète votre perception de vous-même. Que vous vous perceviez positivement, négativement ou de manière neutre, votre subconscient manifestera fidèlement cette vision de vous-même. Embrasser l'insatisfaction déclare essentiellement de telles conditions insatisfaisantes comme votre réalité. Les sensations conduisent aux événements, elles ne sont pas menées par eux. La manifestation de votre essence suivra la conscience de votre identité. Vous êtes un rêveur infini, dont les rêves ne sont pas externes mais prennent forme lorsque vous croyez en leur réalité. La jeunesse de la création réside dans la visualisation puis dans la confiance en l'état visualisé. Visualisez toujours avec optimisme. Réaliser vos désirs découlent de l'incarnation de la sensation des désirs réalisés. L'échec ne survient que lorsque le doute sur la réalité de vos désirs s'immisce. En ressentant votre souhait exaucé et en vous glissant dans le sommeil avec tranquillité, vous vous positionnez comme le protagoniste du drame terrestre qui se déroule. Procédez à la compréhension de votre rôle. Reconnaître la faim conçoit intrinsèquement les moyens de sa réalisation. Ne vous laissez pas induire en erreur par l'incrédulité. Par conséquent, lorsque vous vous préparez au sommeil, ne pas incarner consciemment l'état de votre souhait exaucé signifie qu'il ne sera pas porté dans le royaume de son commencement. La somme de l'accumulation émotionnelle et réactionnelle de votre journée, telle que traité dans le sommeil, se manifestera dans la réalité demain. En vous réveillant, vous pouvez vous sentir en contrôle, inconscient que le scénario de la journée a été préécrit par votre image de vous-même avant le sommeil. Votre véritable liberté réside dans le choix de votre position émotionnelle et réactive face au scénario de la journée qui se déroule, prédéterminé par vos pensées et vos émotions. Vous régnez en maître sur la création. Votre conception de vous-même avant le sommeil plante la graine dans le domaine subconscient. S'endormir dans le contentement et la joie assurent que votre monde reflète ses états mentaux. La prière, à l'instar du sommeil, offre un conduit vers le subconscient. Engagez-vous dans la prière au sein de votre sanctuaire privé et vos pétitions silencieuses seront ouvertement récompensées. La prière induit un état semblable au pré-sommeil, augmentant la susceptibilité aux influences intérieures. Vos prières sont exaucées lorsque vous embrassez la sensation d'avoir déjà réalisé votre désir. Accepter votre désir comme accompli incite le subconscient à trouver les moyens de réalisation. Une prière efficace implique d'habiter pleinement votre désir, de le ressentir comme réalisé. Vous n'attirez pas ce que vous cherchez mais ce que vous percevez être. Atteindre un état passif et embrasser le souhait comme accompli et tout ce qui est requis. Vos désirs et vos besoins sont déjà vôtres. Pour l'actualisation des désirs, visualisez-les comme déjà réalisés. Sous-titrage FR